Et salut à tous les amis, c'est CryptoPortage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse où on se focus comme chaque mercredi sur les altcoins. Au programme de cette vidéo, on va faire le leader, l'Ether, parce qu'il est en train de nous montrer des choses très importantes, malheureusement qui ne vont pas forcément dans le sens d'une hausse. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran, 1600$ actuellement pour 1680$ si on est précis pour l'Ether, moins 5%, BTC pareil. Ça corrige, mais ça corrige moins fort que l'Ether et ça, on va en parler aussi dans la vidéo, 22900$ pour le BTC. Et puis on fera aussi AAV ou Aave, je ne sais pas comment vous le prononcez. Moi perso, je sais que de tics de langage un petit peu, j'ai pris l'habitude maintenant de l'appeler AAV, mais bon bref, on s'en fout, voilà, on se comprend, c'est le principal. Donc voilà, on fera ce token aussi en fin de vidéo. Si le concept te plaît, si mes vidéos t'aident un petit peu à prendre des décisions sur tes investissements, bien que je ne sois pas conseiller financier, mais vraiment, ça c'est des vidéos qu'il faut voir un petit peu comme un divertissement et qui peuvent t'éclairer, voilà, je te mets ma vision des choses sur certains points. Et après, c'est à toi de voir si c'est pertinent ou non. Eh bien, n'hésite pas à liker la vidéo et puis t'abonner à la chaîne YouTube pour me soutenir et aussi rejoindre tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description. Je, voilà, je ne vous embête pas plus. Et en plus, on va passer tout de suite sur l'analyse technique du Bitcoin. J'ai oublié de le préciser parce qu'on va aussi analyser un petit peu le Bitcoin puisque pour moi, c'est primordial quand on va acheter des altcoins. Il faut quand même regarder le Bitcoin qui lead le marché. Et on débute donc par une petite analyse du Bitcoin parce que c'est toujours important de surveiller le Bitcoin quand on veut investir sur des altcoins, voir sur quel niveau il se trouve, s'il est plutôt sur résistance ou sur support. Et là, pour le coup, c'est plutôt l'inverse, il est plutôt sur résistance. Donc, attention sur les achats d'altcoins et en plus, je vous montrerai Bitcoin contre les altcoins avec un indicateur notamment qui nous montre aussi qu'on est plutôt en surchauffe actuellement sur les altcoins et que le Bitcoin pourrait reprendre de la force contre ces altcoins. Donc là, on a toujours notre fameux premier arrêt. Je vous le repositionne pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de lundi. On est toujours en dessous de ce premier arrêt. Nouvel échec qui est en train de se mettre en place cette semaine. Vous voyez, on a méché au-dessus et encore une fois, là, actuellement, on se trouve en dessous. On a réintégré, je vais vous le montrer sur les niveaux de temps plus petites. Mais là, dans l'état actuel, ce n'est pas très positif. Ce qui est en train de faire le BTC, après la clôture hebdomadaire, elle intervient dimanche soir. Donc, on a encore du temps, on n'est qu'en milieu de semaine. Mais voilà, il faudrait quand même au bout d'un moment réussir à s'affranchir de cette zone du premier arrêt puisque là, ça commence à faire quand même pas mal de temps. On a un nouvel échec, un nouvel pattern complètement baissière sur le daily aussi. Regardez, on fait une belle bougie d'impulsion où on s'extirpe de ce premier arrêt. Et qu'est-ce qu'on fait directement le lendemain ? On signale à tout le marché que c'est un piège. On piège les acheteurs qui ont acheté ici et on fait une englobante. Donc, ça, ce n'est pas positif du tout. Et d'ailleurs, et surtout, on clôture sous le premier arrêt. Donc, encore une fois, là, clairement, on ne peut pas dire qu'on s'affranchit de ce premier arrêt. On a encore piégé pas mal de personnes. Et ça commence à faire beaucoup. On vient ici ne pas faire un nouveau sommet plus que ce précédent à 24 000 et quelques. On a clairement une résistance ici à 24 000 dollars aussi qui s'est mise en place. Donc, bon, il n'y a pas au niveau du court terme. Là, ça commence à puer un petit peu. On réintègre donc sous le premier arrêt. Et là, attention parce que tout va se jouer ici pour moi. C'est le niveau des 22 500 dollars qui fait office de dernier plus bas de cette tendance haussière sur le daily. On a bien les creux qui sont de plus en plus haut sur cette tendance. Et là, ce serait la première fois qu'on viendrait remettre en cause un creux, qu'on viendrait perdre un creux. Donc, clairement, si on fait quelque chose comme ça, je pense qu'on pourra chercher des targets beaucoup plus basses sur le BTC parce que tout simplement, la tendance sera devenue baissière parce qu'on aura fait un creux ici plus bas que le précédent. Donc, voilà, clairement, le marché est sous pression. À tout moment, on repasse baissier et on rentre pour plusieurs jours, peut-être semaines, de baisse à nouveau. On a aussi ici la traîne de tous moins. Vous voyez le départ ici 17 000 et quelques. Pareil sur le récit, on part en zone de survente. Et à chaque fois, on me fait des touchées sur cette oblique. Et là, attention, regardez, on est en train de travailler ce niveau. Et de potentiellement le casser. Donc, ça aussi, c'est à surveiller. Et ça pourra nous donner un signal comme quoi la structure de marché, enfin, la tendance de marché qu'on tenait depuis le début ici à 17 500 dollars est peut-être en train de changer. Allez, on passe maintenant sur l'analyse de l'Ether. Et on débute bien évidemment par le mensuel. Toujours, on commence par les grosses unités de temps histoire de bien se repositionner. Donc là, on est sous résistance pour moi sur l'Ether. On arrive sur cette fameuse zone des 1900 dollars qui est l'ouverture de la bougie du mois de juin. Et aussi, les mèches ici qu'on avait effectuées durant le bottom de l'été dernier. Donc, 1700-1900 dollars, c'est une grosse zone de résistance. On a comme support l'OMA50 qui est juste sous nos pieds à 1500 dollars. On a aussi l'ancien attache ici à 1400. Donc voilà, pour les petits niveaux clés sur l'Ether en mensuel, on a aussi l'ORSI. On a touché un niveau extrêmement bas qui a servi de support durant le bear market de 2018. On ne va pas perdre plus de temps. On va passer directement sur l'hebdomadaire. Et pareil, pour constater toujours ce niveau des 1700 dollars qui pose problème. Actuellement, on n'a même pas réussi à aller jusqu'à 1900 pour le moment. On ne rentre toujours pas dans cette box rouge que j'avais identifiée comme vraiment une zone de résistance potentiellement. Donc vraiment, voilà. Voilà, hebdomadaire, on arrive sur résistance. Mensuel, on arrive sur résistance. Donc, je vais répéter plus ou moins ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Pour moi, ici, c'est une zone de profit, de prise de profit sur l'Ether. Surtout si vous êtes rentré proche du bottom parce qu'on est facilement, là, sur un foie d'or et des 110% réalisés. Donc voilà, prendre des profits, ce n'est pas déconnant. Surtout vu ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin qui n'arrive pas actuellement à s'affranchir de son premier arrêt. Maintenant, attention, voilà, ça commence à faire maintenant plusieurs semaines qu'on est sur cette zone. Donc, si vous avez déjà pris des profits, vous n'allez pas prendre des profits toutes les semaines. Enfin, sur le même niveau de prix, c'est ridicule. Vous prenez vos profits sur cette zone. Vous avez estimé, je ne sais pas, vous voulez prendre 10, 20, 30%. Et voilà, une fois que c'est fait, vous attendez maintenant de voir le dénouement, comment on va sortir de cette zone. Si, oui ou non, les acheteurs vont réussir à pousser jusqu'au minimum 1900 dollars. Et moi, personnellement, je reprendrai encore un petit peu de profits sur cette zone des 1900 dollars. Mais là, actuellement, non, je ne reprends pas des profits. Et la prochaine zone où je vais intervenir sur l'Ether, ça sera tout simplement pour racheter. Et notamment ici, la zone du précédent ATH, 1400 dollars. J'avais mis les boxes ici, 1400, après on a 1000, 1200. Et enfin, la zone du bottom, aux entours des 800 dollars. Au niveau du journalier sur l'Ether, on a aussi la patterne d'hier qui a réalisé le BTC avec une englobante sur une zone très dangereuse. Même si là, pour l'Ether, on a réussi à faire un nouveau sommet, mais ça reste malheureusement très léger. Et sur le RSI, vous allez voir là, hop, je vais vous mettre une petite oblique. On fait des sommets de plus en plus bas. Alors que sur le cours, on fait des sommets de plus en plus haut. Donc ça, c'est attention, warning, c'est une divergence baissière. Alors pour l'activer, il faudra bien évidemment venir clôturer sous le niveau 54. Et quoi que, est-ce qu'ici, non, ici on n'a pas fait de divergence. Donc là, c'est bon, on n'active pas une divergence. Par contre, entre ce point-ci, hop, je vais vous la mettre, voilà, ici. Entre ce point-ci et ce point-ci, on a bien une divergence. Et là, pour le coup, on pourrait l'activer si on venait à clôturer sous ce niveau, donc 57. Alors, on ne l'a pas fait parce qu'il y a, regardez, on a clôturé ici, c'est aujourd'hui. Si on clôture dans l'état aujourd'hui, là, on validera la divergence. Donc vraiment, attention, sur le daily, là, on voit clairement que, eh bien, le momentum est en train de changer de main et de peut-être devenir plus baissier. Donc clairement, voilà, sur l'éther, vous l'avez compris, je l'espère, on est sous résistance hebdomadaire mensuelle et c'est en train de stopper la tendance haussière qu'on a sur le journalier depuis le point bas à 888 dollars. J'en profite aussi pour vous montrer la BTC dominance qui arrive donc sur un gros niveau de support, les 40%. On voit déjà une toute petite réaction ici avec cette toute mini bougie verte, c'est vraiment très léger. Mais voilà, on est clairement sur support. Donc attention, le Bitcoin annonce qu'il pourrait venir surperformer les altcoins. Et autre indicateur que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'indicateur de l'altcoin season index. Et là, pour le coup, c'est assez abusé. Vous voyez, il est monté en ligne droite à 96, quasiment le maximum de cet indicateur. Donc là, ça voudrait dire concrètement que les altcoins sont hyper forts actuellement, qu'on est vraiment dans une grosse altseason. Et l'indicateur n'a pas forcément tort. Je trouve personnellement qu'on a des belles performances sur les altcoins. Donc voilà, si vous prenez cet indicateur plus le fait que la Bitcoin dominance arrive sur support, eh bien, ça nous montre que clairement, on pourrait avoir une réaction du Bitcoin et une reprise de la force du Bitcoin contre les altcoins. Donc, acheter maintenant des altcoins alors que le BTC risque de dumper, de chuter, et en plus de ça récupérer de la force, donc ça voudrait dire en fait que le Bitcoin va chuter, mais en fait, il va chuter moins fort que les altcoins. Eh bien, c'est peut-être pas vraiment le meilleur moment, d'un point de vue hebdomadaire, journalier, de venir se positionner sur des altcoins. Et on va passer au dernier actif maintenant de la vidéo. Il s'agit de Aave. Ah oui, j'ai oublié de vous faire la petite analyse rapide sur CoinMarketCap. Alors, hop, je vais vous montrer ça rapidement, comme ça, on aura un petit point de vue global sur le projet. Alors, je pense que vous le connaissez, c'est un projet phare de la DeFi sur Ethereum, mais pas que maintenant, bien évidemment, il est sur d'autres blockchains. Alors, hop, Aave. Je pense que le projet est top 40, top 50, voilà, 44e sur CoinMarketCap. 97 dollars le token, une market cap de 1,3 milliard de dollars, une foulie de 1,5 milliard. Donc, c'est-à-dire que globalement, on a quasiment tous les Aave qui sont libérés. Vous le voyez ici, 14 milliards de tokens en circulation, une supply maximum de 16 millions. Alors, ce n'est pas milliards, désolé, c'était millions ici, 13 millions, parce que là, il y avait le point qui porte à confusion. Mais c'est bien 16 millions de tokens total pour 14 millions, on va en dire, de tokens libérés. Donc, bon, c'est en termes d'inflation, s'il n'y a pas de nouveaux tokens qui sont créés, c'est plutôt correct. On n'a pas une grosse pression, il reste 13% de tokens à libérer. Et puis, voilà, je pense que j'aurais fait le tour assez rapidement. Le protocole disponible sur la blockchain Phantom, Avalanche, le Layer 2, Polygon, XDAI et ECO. Donc, voilà, globalement, voilà pour la petite présentation d'Aave. Allez, on passe sur l'analyse technique de ce token. On se retrouve malheureusement aussi sous résistance mensuelle, ce qui peut être normal. Après, quasiment, je pense qu'il y a aussi du 110% dans l'air, voilà, 107% à peu près, depuis le point bas, à 46 dollars sur ce token. Donc, voilà, résistance en 10 dollars, c'est tout simplement l'ouverture du mois de juin. Plus ici, on a deux mèches, on a aussi une mèche. On est venu toucher ce niveau durant le mois de juillet et là, quasiment pareil aussi durant le mois d'août. En plus de ça, on peut corréler ce niveau des 110 dollars au niveau des 100 dollars. Donc, voilà, c'est clairement un prix psychologique qui peut faire malheureusement office de barrage. Et si d'ailleurs, je prolonge un petit peu, vous voyez la droite ici, eh bien, regardez, on pourrait trouver ici. Alors, c'est un poil plus bas, c'est sur le niveau des 90 dollars. Mais on a aussi une mèche à 100 dollars tout pile. Donc, vraiment, ici, c'était quoi ? C'était tout simplement un ancien sommet historique. Donc, voilà, ici, clairement, il y a eu de la résistance qui s'est manifestée sur AAV. Donc, bon, là, ce n'est pas la bonne couleur, on va mettre ça en rouge rapidement. Mais vous le voyez ici, ce ne serait pas déconnant de voir sur cette zone des vendeurs se mettre en place. Donc, voilà, premier plus ou moins conseil, parce que je ne suis pas conseiller financier. Mais pour moi, voilà, prendre des profits sur cette zone, surtout avec ce que je viens de vous dire sur Bitcoin et sur les altcoins, avec la BTC dominance. Prendre des profits, c'est pour moi pas déconnant, surtout après un 110% depuis les points bas. Dernier petit point, on va chercher des supports. Et personnellement, on voit donc cette ancienne zone qui pourrait potentiellement devenir support. Alors, hop, je vais mettre le trait. Et je vous montrerai que pour l'instant, ça ne s'est pas vu sur le cours, en tout cas mensuel, puisque ici, vous voyez, on a mèché en dessous. Mais ici, pourquoi pas, voilà, venir baisser et rechercher cette zone des 80 dollars, 75 dollars à peu près, comme un support. Sinon, eh bien, on aura beaucoup plus bas, finalement, eh bien, l'ouverture du mois d'août, non, du mois de juillet, pardon, qui s'est faite à 55 dollars. Et sinon, si on se base un petit peu sur ce qui s'était passé précédemment durant la montée, on voit ici qu'on avait bien travaillé à niveau proprement. On avait clôturé sous résistance le mois de juillet 2020 pour ensuite venir faire une grosse impulsion et ensuite venir valider ce niveau comme support. Donc, le niveau des 30 dollars sera la prochaine zone mensuelle à surveiller sur ce token. On descend maintenant sur l'hebdomadaire et on va retrouver, bien évidemment, ce niveau des 100 dollars, 110 dollars qui est très important. Vous le voyez, je l'ai mis ici en rouge. Donc, on a ici un niveau qui nous sert de support. Ici, résistance et là, pour le moment, résistance. Et on voit très bien ici, durant le août 2020 jusqu'à décembre 2020, que ce niveau a servi vraiment de résistance avant d'avoir une explosion vraiment du cours. Donc, vraiment, le niveau des 100 dollars est très important sur ce token. Hop, j'enlève tous les traits rouges. Donc, pour moi, voilà, c'est pour ça qu'ici, je préconise plutôt la prise de profit que plutôt acheter. Et ça, c'est sûr. Voilà, acheter ici, ça ne serait vraiment pas très logique. En tout cas, d'un point de vue, si vous raisonnez uniquement de support et de résistance. On arrive en plus de ça sous le EMA21. Les deux moyens mobiles qui sont malheureusement baissières. Depuis ici, on a eu le croisement. Donc, là, on est sur un token qui est baissier sur l'hebdomadaire. Donc, voilà, les probabilités sont de venir faire des sommets, des creux de plus en plus bas. Donc, ça, il faut le garder en tête aussi. Et sur le mensuel, c'est pareil. On est aussi sur une dynamique baissière. Donc, il faut faire très attention. Pour l'instant, là, c'est un peu une reprise en web bottom qu'on a. Même si, ici, je pense qu'on a un tout petit W Weekly. Voilà, il est très parfait. D'ailleurs, il vous a offert une belle performance. Si vous êtes resté rentré sur ce W Weekly, ici, sur la petite mèche, hop, on a pris un. Donc, vous pouvez prendre un plus 80%. Donc, voilà, ce n'est pas déconnant du tout. Mais, voilà, ça reste quand même un petit W. Et là, on arrive donc sous cette zone de résistance. Voilà, pour moi, je préconise plus, ici, de prendre des profits. Le RSI est toujours plutôt en zone de vente. Sous la neutralité, sous le niveau 50, on s'approche. Et ce niveau peut faire souvent office de résistance. Et d'ailleurs, je crois que sur le mensuel, c'est pareil. Voilà, regardez, ici, ça, ce n'est pas top du tout. On était plutôt sur un actif qui était suracheté. On passe sous la zone de neutralité et on vient valider comme un pullback un peu la zone de neutralité. Ça se fait très souvent sur le RSI. Et là, maintenant, on est sur la zone plutôt vendeuse. Donc, un signe de force serait de repasser au-dessus de la zone de neutralité sur le RSI. Mais, vous voyez, on est quand même assez loin actuellement de ce niveau-ci. Bon, assez loin, c'est relatif. On est à 44, voilà, il faudra passer à 50. Mais, pour l'instant, voilà, on reste sur un RSI qui est plutôt survendu que suracheté. Et on va finir par une petite analyse de AAV contre le Bitcoin. Toujours très important de regarder ton alt que tu veux acheter contre du Bitcoin. Du coup, on va faire 6 000. Ça va être quasiment pareil que contre le dollar. On est malheureusement sous résistance mensuelle pour AAV contre le Bitcoin. Alors, on est sur une tendance, bien évidemment, baissière. Regardez, ici, on a des creux et des sommets descendants. Alors, c'est très léger, mais vous le voyez bien, ici, on arrive sur un nouveau sommet. Et, clairement, ce n'est pas ici qu'on réalise des achats encore plus en tendance baissière. Parce que, tout simplement, les vendeurs vont chercher à repousser le cours, ici, puisqu'ils auront le meilleur risque-reward pour enchaîner les creux et les sommets descendants. Donc, en tant qu'acheteur, vous n'allez pas vous positionner proche des derniers sommets. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est pour ça qu'ici, voilà, comme pour le dollar, finalement, on se trouve sous résistance. Donc, ce n'est pas le moment de convertir ces Bitcoins en tokens AAV. En tout cas, d'après mon analyse, attention, là, je parle vraiment à chaque fois de moi, je vous donne mon avis et rien d'autre. Donc, faites bien attention. Ensuite, c'est à vous aussi d'analyser à votre sauce. Donc, on se trouve aussi sous, sur support, enfin, on se trouve, on se trouvait, on a trouvé du support ici, sur la même zone ici, où on avait trouvé un bottom en novembre 2020, l'hiver 2020, novembre, décembre 2020. Donc, voilà, mais malheureusement, ici, on vient d'une tendance baissière maintenant et on s'approche du dernier sommet. Donc, pour moi, ce n'est pas un moment vraiment très intéressant pour convertir ces Bitcoins en tokens AAV. Et c'est pareil, malheureusement, contre le dollar, on voit aussi le RSI qui se trouve pile sous la résistance du niveau 50. Donc, vraiment, techniquement, ce n'est pas ici que, personnellement, je vais convertir mes tokens AAV, enfin, mes Bitcoins en AAV et pareil, contre le dollar. Donc, voilà, les deux analyses vont dans le même sens. Donc, on est plutôt ici sur une, soit une prise de profit contre le dollar ou soit, pareil, une prise de profit contre le Bitcoin. Donc, prendre ces AAV, les convertir en Bitcoin, ça peut sembler judicieux. Voilà, les amis, pour cette vidéo d'analyse du mercredi, comme d'habitude. Si elle vous a plu, si elle vous a aidé, si mon point de vue, si mon analyse vous a ouvert un petit peu, je ne veux pas dire ouvrir les yeux parce que, voilà, je ne suis personne, mais vous a montré quelques points qui vous ont intéressé. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en dessous de la vidéo, un petit like. Et puis, vous abonnez, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501